L'invité, Mme Fatou Mata Nyangba, présidente de l'UDSR, membre de la coalition Beno Boku-Yakar. Bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour Fatou. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, nous démarrons naturellement par le discours à la Nation du chef de l'État, prononcé à l'occasion du nouvel an. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce discours, Mme Ba ? Avant tout, j'aimerais dire que c'est toujours un plaisir d'être l'invité matinale de RUFM. Plaisir partagé. Je présente à toute l'équipe mes meilleurs voeux, mais aussi aux auditeurs et auditrices. Je leur souhaite une bonne et heureuse année 2023. Merci, nos meilleurs voeux. Une année de santé, paix, réussite. Par rapport au discours, nous avons assisté à un discours républicain. Un discours plein de sens et d'espoir. Et surtout, à mon avis, le discours a été bien apprécié par le peuple sénégalais dans son ensemble. Au cours de son discours, le président de la République a dressé le bilan des actions du gouvernement en cette année 2022, qui a été marqué par une conjoncture économique difficile liée à la COVID-19, mais aussi à la guerre en Ukraine. Le président a aussi beaucoup mis l'accent sur les subventions et mesures prises en faveur du pouvoir d'achat. Par exemple, nous pouvons noter l'effort de protection sociale qui sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de 450 milliards. Les bourses de sécurité familiales qui sont remportées de 25 000 fonds à 35 000 par trimestre. Nous avons aussi noté les constructions de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Kaulak, Kafrine, Tietz et Sédjou. Ce qui favorise la volonté du chef de l'État de faire de 2023 une année sociale. Donc, je pourrais dire que j'ai été très rassuré, comme pas mal de Sénégalais, d'avoir écouté le président de la République. Car au-delà de ces énormes réalisations, il nous donne beaucoup d'espoir pour un Sénégal de paix, de construction, d'émergence, de tous et pour tous comme il a l'habitude de le dire. Les coups d'années sociales ont été annoncées, elles ne l'ont pas été cependant. Est-ce que pour cette fois-ci, on peut avoir espoir et sur quoi justement devrait être fondé cet espoir ? Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, que le président a une meilleure politique sociale de l'histoire du Sénégal, de 60 à maintenant. Parce que récemment, nous avons assisté à vraiment une aide sociale de plus de 46 milliards. Les bourses familiales existent depuis 2012 et les Sénégalais, dans sa globalité, sont satisfaits vraiment de cette politique sociale du président. Donc là, quand je parle d'espoir, c'est plutôt par rapport au renforcement de cette protection sociale, mais aussi au renforcement de l'éducation liée aux constructions des lycées de part et d'autre. Mais aussi, nous avons assisté sous l'ère Macky Sall, qui a notamment dans toutes les régions du Sénégal, des universités, des hôpitaux de dernière génération. Donc, vraiment, nous ne pouvons que remercier le président de la République, mais aussi le féliciter de par sa politique sociale, que je trouve meilleure. La politique sociale du président, parfois aussi, pose problème. Les bourses de sécurité, par exemple, il y en a qui sont restées pendant longtemps sans percevoir le Sému, concernant la couverture maladie universelle aussi, débouche sur une dette hospitalière. Là, je pense que moi, je ne pourrais pas vraiment accepter cela. Parce que les bourses familiales, on se souvient par les autorités territoriales, les maires. Par exemple, pour plus de transparence, le président a décidé vraiment de confier cela à des maires. Qu'ils soient du pouvoir, de l'opposition, le problème n'est pas là. Maintenant, par rapport au Sému, certes, des fois, il y a des manquements, mais on n'a pas de problème majeur. Moi, je donne l'exemple. Là où je voulais en venir, c'est est-ce que le président Sala a les moyens de sa politique sociale ? Mais si le président n'avait pas ses moyens, on n'en serait pas là. D'accord. Je suis désolé. D'accord. Parce que vous avez assisté récemment, ces deux dernières années, il y a eu beaucoup de subventions, de beaucoup de centaines de milliards dans l'hydrocarbure, dans la santé, dans le social. Cette politique de résilience qu'aucun pays africain n'a pu gérer, qu'il n'a pu faire. Donc, nous sommes dans le même Sénégal, dirais-je. Alors, comment avez-vous vécu le concert de casserole convoqué par l'opposition durant ce moment solennel où le président de la République s'adressait à la nation ? Je continuerai toujours à dénoncer avec fermeté les sabotages ou limite, on va dire, les enfantillages de cette opposition. Heureusement que nous avons un peuple mature. Et nous avons remarqué à une non-adhésion des Sénégalais ce concert de casserole. Il y a eu un flop avant l'avant-dernier concert. Et aujourd'hui, il y a eu un échec total aussi de ce concert. Personnellement, je n'ai assisté à aucun tapage chez moi. Et nous avons écouté solennellement le président faire son discours sans bruit. Vous savez, Madame Fatou, le président est dans le temps de l'action et de la bienveillance, mais non dans le bruit et le terrorisme intellectuel. Donc, j'appelle cette opposition à la raison, mais aussi leur demander d'être beaucoup plus mature et responsable. Car pour remporter des élections ou aller souverainement à la magistrature suprême, il faut vraiment y aller avec des débats d'idées, des débats d'action, mais pas vraiment ces enfantillages ou ces sabotages. Alors, votre coalition s'est réunie dernièrement. Aucune décision concernant votre candidat pour 2024 n'a été prise officiellement. Mais est-ce que tous les membres de Beno Bokuyakar sont sur la même longueur d'onde concernant la candidature unique évoquée par certains, pendant que d'autres prônent d'abord une réforme de la coalition présidentielle ? Écoutez, moi j'ai participé à ce séminaire en tant que membre de la coalition Beno Bokuyakar, mais en tant que leader. Et il n'a jamais été question de sortir ou de faire une annonce officielle liée à la candidature du président Mekissal. Mais vous en avez discuté ? Non. En interne ? Non, ce séminaire a été organisé pour voir comment réorganiser ou restructurer la coalition Beno Bokuyakar. pour la rendre beaucoup plus performante pour les prochaines échéances, on va dire, c'est-à-dire les présidences de 2024. Maintenant, au courant de ce séminaire, que certains leaders de part et d'autre veuillent choisir le président Mekissal comme le candidat de notre coalition, c'est très légitime à mon avis. Mais par ailleurs, il faut noter que le président Mekissal nous a dit clairement que sur sa candidature, il se prononcera le moment venu. Il l'a dit, il l'a expliqué ses raisons. Maintenant, nous nous concentrons sur l'essentiel, c'est-à-dire comment réformer Beno Bokuyakar et ensuite rester à l'écoute de notre président. Quand vous dites réformer, à quoi doit-on s'attendre ? C'est-à-dire organiser les structures Beno dans les instances régionales parce que nous avons constaté que Beno peut-être manque de structuration dans certaines régions, notamment dans la région de Dakar. Nous avons aussi noté que dans Beno, peut-être qu'il y a eu beaucoup de manquement, de frustration et voilà, c'était le moment d'en parler, d'en discuter avec le président Mekissal et prendre des conclusions nécessaires pour une bonne marche de notre coalition. Concernant justement ? Il y a eu ce genre de cas de figure. On ne peut pas dire qu'il y en a eu qui ne se retrouvent pas dans la coalition. Quand on parle de frustration, c'est peut-être lié par rapport à la gestion des relations humaines, plutôt peut-être aux considérations. Maintenant, le président nous a bien écoutés et il nous a vraiment promis de faire beaucoup plus d'efforts pour mieux renforcer la coalition dans son ensemble. Des partis aussi qui ne se sentaient pas impliqués dans la gestion des affaires, qui n'ont pas de responsabilités, qui leur sont confiées. Est-ce que le président en ce sens a promis de rectifier le tir ? Il y a des partis qui ne se retrouvaient pas dans la gestion des affaires et qui réclamaient des responsabilités. Est-ce que le président a promis de rectifier le tir ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Le président vraiment a promis de revoir tout cela. Mais aussi, nous lui avons renouvelé notre confiance de l'accompagner, d'être à ses côtés, mais aussi de renforcer la coalition Beno Bokéaka. Dans son ensemble, la coalition n'a pas de problème. D'où les raisons de ce séminaire. Et ça s'est très bien passé, vraiment. Qu'en est-il de votre parti, l'UDSR ? L'UDSR continue à accompagner le président Maxal depuis le début. Nous continuons vraiment à renforcer sa politique dans toutes les bases où nous sommes représentés. Et dans sa globalité, nous ne pouvons pas dire qu'à 100%, nous sommes satisfaits. Mais dans l'ensemble, nous accompagnons la vision du président Maxal. Et pas plus. D'accord. Alors, quelle est votre position, madame Ba, face à la demande sociale qui est devenue aujourd'hui la transmission du rapport de la Cour des comptes à la justice pour que les fautifs soient sanctionnés ? Quelle est votre position ? D'accord. Enfin, ma position est celle du président de la République. Vous savez, dans son ensemble, le rapport a été satisfaisant pour moi. Car nous avons constaté que le rapport a montré une bonne exécution des dépenses. Par exemple, sur plus de 99,3% du montant dégagé, c'est-à-dire les 1 000 milliards, le rapport a montré que les 994 milliards ont été bien, on va dire, la gestion a été bonne. Mais aussi, il y a eu des irrégularités. Il y a eu des manquements. Une faute de gestion de 6 milliards sur les 1 000 milliards, soit 0,7% du programme de résilience économique et sociale. Et ce serait bien aussi de mettre l'accent sur la bonne gestion de ce montant qui a été vraiment alloué pour la force Covid-19. Le président de la République prône pour la transparence, a toujours prôné pour la bonne gouvernance. Sur cette question, il a demandé que l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie Covid-19 suive son cours conformément aux dispositions légales. Donc, je laisse la procédure sur son cours, le temps d'y voir plus clair, parce que jusqu'ici, ce ne sont que des recommandations, et de ne pas suivre aussi cette opposition qui est dans son rôle et qui veut manipuler vraiment l'opinion. Mais pourquoi devrait-on croire qu'il y aura des sanctions si des rapports beaucoup plus scandaleux sont passés et il n'y a pas eu de suite ? Vous savez, moi, comme je le dis, je fais vraiment confiance à nos institutions financières. Et le président qui est sanctionné ou pas, ça, peut-être, c'est de son ressort. Moi, je parle plutôt de ce qui se passe actuellement. Nous ne pouvons pas nous parler de 1 000 milliards. Et sur les 1 000 milliards, 994 milliards ont été bien exécutés et qu'on puisse vraiment essayer de leurrer les Sénégalais ou manipuler les Sénégalais. Mais ces 6 milliards auraient pu sauver beaucoup de personnes, Madame Baf, il ne faut pas dédramatiser aussi. Non, il faut aussi qu'on conscientise les Sénégalais. C'est un problème, oui. Ce n'est pas une question de 1 000 milliards qui a été détourné. Il n'y a pas de détournement ici. Et la Cour n'est pas habilité vraiment. La Cour est habilité peut-être à relever des irrégularités, des manquements. Et sur ces 1 000 milliards dégagés pour la force Covid, il y a eu 994 milliards qui ont été bien exécutés, Madame. Donc, c'est 6 milliards. Certes, je suis d'accord pour qu'il y ait vraiment une procédure, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait beaucoup plus de contrôle dans cela. Mais moi, je me fie vraiment aux propos du président, mais je me fie aussi vraiment à la volonté de ces vérificateurs, attendant qu'il y ait vraiment une suite de cette procédure, et pour qu'on puisse vraiment se déclarer, peut-être bien faire part de nos états d'esprit. Mais là, parler de sanctions ou vraiment de condamnation, pour moi, ce serait vraiment aller trop en boussogne. Merci. Madame Fatoumata Nyangba, je rappelle que vous êtes la présidente de l'UDSR. Vous êtes aussi membre de la coalition Beno Bokuyakar, de la conférence des leaders, précisément. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.